... Merci Antoine, permettez-moi de rendre grâce à Dieu de pouvoir être sur votre plateau aujourd'hui et de venir pour la première fois à E-Radio. Vous êtes la bienvenue. Je vous souhaite bonne chance et beaucoup de succès. Je voudrais aussi saluer mon gros, Wali, avec qui je débat aujourd'hui et lui demander de transmettre toutes mes amitiés à son épouse et effectivement m'associer aux condoléances que vous venez de présenter au peuple sénégalais, à la famille de Tuaouan. C'est une très sous-nouvelle et nous nous associons aux condoléances et aux prières formulées pour le repos de l'âme de Sidi Ahmed. Sidi Ahmed, si. Oui. Donc je voudrais aussi rendre hommage aux forces armées du Sénégal. C'est la fête du 4 avril, c'est leur fête. Et donc leur dire qu'ils ont une lourde charge qu'ils assument de façon vraiment formidable qui consiste à veiller à la sécurité des biens et des personnes. J'ai suivi effectivement le discours du présent. Je pense que, moi je ne sais pas si c'est un discours ou c'est juste un message. Un message très très court adressé au peuple sénégalais. C'est clair que le discours réel touchant aux questions prioritaires et importantes du peuple sénégalais a été donc déroulé hier lors de son investiture. Tout à fait. Donc ça c'était juste, je pense, un respect de la tradition républicaine qui l'a amené à s'adresser au peuple sénégalais comme il le fait à chaque fois à la veille de la fête de l'indépendance. J'ai retenu deux dimensions dans ce discours. Il y a juste que le président a mis l'accent sur la question fondamentale des valeurs en évoquant les valeurs citoyennes et la nécessité pour la jeunesse. Il a réitéré la primauté de son engagement prioritaire pour la jeunesse sénégalaise qui, effectivement, comme la plupart des jeunes de beaucoup de pays, vivent aujourd'hui dans un désespoir profond. Quand nous voyons les jeunes partir et préférer mourir en main ou être esclaves ailleurs que de rester dans leur pays, c'est quand même triste. Mais je pense que ce n'est pas seulement... C'est vrai qu'il y a cette question fondamentale des valeurs, mais cela est dû à d'autres facteurs, je pense, qu'il faudrait évoquer. Des facteurs qui font qu'on ne peut pas tout... C'est vrai que c'est fondamental. Je pourrais dire que même, c'est l'essence même de l'être humain, les valeurs. Mais il faudrait qu'on voit pourquoi aujourd'hui on en est arrivé là. L'envers des valeurs, la perte des valeurs. La perte des valeurs. Pourquoi on en est arrivé là ? Moi, je voudrais tout simplement rappeler au président de la République, dont je constate aussi que c'est un échec de sa part. Je notais tout à l'heure, je regardais dans mes notes, et j'ai vu qu'en 2012, le président de la République avait créé un ministère, donc intitulé ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la promotion des valeurs civiques. En 2012, déjà, quand il a été, et nous avions applaudi, j'étais député à l'Assemblée nationale, et je me rappelle, le premier ministre de la Jeunesse, je ne sais plus qui c'était encore, de l'alternance, quand il est venu, nous avons noté ce changement fondamental qui consistait à lier le ministère de la Jeunesse avec la promotion des valeurs civiques. Quelques temps après, on a dit « ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la construction citoyenne ». Oui. Donc, il y a eu un changement de concept par rapport à ce ministère. Mais, sept ans après, si le président se focalise uniquement, parce que c'est cela, c'était l'histoire du Sénégal et les valeurs, son discours, en fait, s'est focalisé sur ces deux dimensions-là. Tout à fait. La citoyenneté. La citoyenneté. La citoyenneté et l'histoire du Sénégal. Mais je me demande, durant sept ans, pour un président qui avait commencé, parce que le diagnostic, donc, avait été fait, le constat existait. Et je sais que dans son premier discours adressé à la nation, il avait aussi mis l'accent sur ça. S'il revient sept ans après, pour son premier discours à la nation... Oui. Ça veut dire qu'il y a un échec. Ça veut dire qu'il y a un échec patent. Pourquoi ? Parce que, durant sept ans, moi, le constat que j'ai fait pendant cinq ans à l'Assemblée, et même deux ans après, c'est que, pour cette question, on s'est focalisé sur des vacances citoyennes qui se résimaient souvent à de grands fourrelles et même, des fois, à donner de mauvais exemples à la jeunesse parce qu'on a vu des jeunes qui, en fait, passaient leur temps souvent à se chamailler parce que c'est des jeunesses politiques, des fois, partisanes qui étaient là à se faire la guerre entre eux. C'était essentiellement les vacances citoyennes. Le budget consacré à cette question, on va me dire que c'est une question transversale, qu'on va trouver ça ailleurs, mais j'attendais que le président fasse le bilan de ce qu'il a fait depuis 2012 sur la question, compte tenu du fait qu'il y avait un ministère dédié, mais que le président fasse un link avec la culture. Très bien. Parce que la partie des valeurs est liée fondamentalement à un problème... D'éducation. D'éducation, mais aussi de culture. Qu'est-ce qu'on a fait de notre héritage culturel ? Relativement aux valeurs que sont le djom, le mouine, le kersa, la parole donnée, tout ça, qu'est-ce qu'on en a fait ? Nous, surtout les hommes politiques, et lui, président de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo !